Faut qu'on parle. L'heure est grave. Je vais vous expliquer le contexte. Donc, 10h du matin, pause de clope dans mon école. Voilà, pause de clope qui doit s'appeler pause de collation, pause de deuxième repas de la journée. Mais bref, on passera sur ce point-là. Donc, deuxième repas de la journée à base de galettes de riz, de bananes et le shaker de whey. Voilà, on va parler essentiellement de ce shaker de whey qui, vous allez voir. Bon, premièrement, la galette de riz. Donc, voilà, ça, ça passe. Les gens ne sont pas trop choqués de voir une galette de riz à la pause. Ils pensent souvent que, voilà, c'est des galettes de régime. Je t'en foutrais des galettes de régime avec un taux de glucides aussi important. Mais bref, les gens pensent ce qu'ils veulent. Deuxième étape, la banane. Donc, les gens commencent à être un petit peu plus tatillons au sujet de la banane. Nous vivons malheureusement dans une ère où, pour être acceptés socialement, il est préférable de manger un dwix à mars, fumer sa clope ou fumer un joint à la récré que manger une banane. Manger la banane va susciter beaucoup plus d'interrogations de la part des gens. Vous allez vite le voir, c'est assez rigolo à voir. Je vous propose de faire le test. Vient ensuite le moment fatidique de sortir son shaker de whey du sac. Donc voilà, en gros, c'est à ce moment-là, à ce moment où je sors mon petit shaker de whey à la fraise, que d'un seul coup, les gens tournent leur regard vers moi. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir qu'une question revient souvent. À ce moment-là, c'est que tu te dopes. Pourquoi tu prends de la whey ? Enfin, pourquoi tu prends de la protéine en poudre ? Qu'est-ce que c'est ? C'est du dopage. C'est à ce moment que je me dis que toi, tu n'aurais jamais dû poser cette question. Là, j'ai le sourire qui me monte de lèvres. Et je me dis, toi, toi, tu vas prendre très, 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 très cher. Tu ne vas pas comprendre ce qui va t'arriver. C'est à ce moment-là que je réponds. Écoute, la protéine whey, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il faut bien lui expliquer parce qu'il ne connaît pas. Lui, à part le Nutella, le Twix, le Mars, il ne connaît pas grand-chose. Donc, il faut lui expliquer qu'est-ce que la whey, qu'est-ce que la protéine. La protéine, il faut lui dire quoi ? Il faut lui dire que ça existe dans tous les aliments. Qu'il y en a dans le poisson, qu'il y en a dans la viande, qu'il y en a dans le lait et qu'il y en a même dans certains végétaux. Voilà. Il faut lui dire ça. Que la protéine, c'est la base, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable à la vie. La protéine, tu en manges depuis que tu es tout petit. Voilà. Après, après ce petit moment d'explication, la part dans la face va sentir une notion. de ta réponse. Il va te dire, ok, la protéine, d'accord, il y a dans tous les aliments, mais toi, ce que tu manges, ce n'est pas d'aliments, c'est de la poudre, c'est de la protéine. C'est ça qui n'est pas naturel. À ce moment-là, il faut garder son calme et expliquer tout simplement ce qu'est la whey protéine et comment elle est produite. La whey protéine, c'est obtenu par filtration du lait. Ça veut tout simplement dire qu'on a retiré l'eau, les lipides et les divers sucres comme le lactose et on a gardé simplement la protéine. Cette filtration se fait par un procédé industriel qui nous permet essentiellement d'avoir du lait en poudre comme on trouve dans tous les supermarchés du monde, aussi bien que ce soit pour les bébés que pour les plus grands. Voilà, c'est le même procédé. Ce qui me choque, c'est qu'on utilise beaucoup de produits à base de poudre. Ce n'est pas nouveau que, par exemple, la pure mousseline. Tu vois quelqu'un qui mange de la pure mousseline, tu vas pouvoir le dire tout top. C'est ce que c'est la poudre, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'incroyable. C'est pareil, c'est le même principe pour le sucre. Le sucre, ça vient de l'eau, là-bas, ça vient de la bête rave. Le principe d'extraction du sucre de la bête rave, c'est le même procédé que l'extraction de la whey protéine avec le lait. C'est la même chose. Il n'y a rien de sucré, il n'y a aucune santé de riz. C'est aussi simple que ça. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi les gens ont de tels a priori sur la protéine, de tels a priori sur tout ce qui est complément alimentaire pour la musculation. L'explication, c'est quoi ? C'est les médias qui, pour faire du sensationnel, exploitent ces produits. Voilà, tout simplement ça. Ils exploitent et ils tournent en dérision. La question qui me revient la plus souvent, c'est « Ok, tu prends des protéines, c'est bien, tu as besoin de protéines dans ton corps, tu as besoin de protéines pour faire le sport, etc. C'est cool. Mais pourquoi les gens me demandent, dans la cour de récréation, etc. Mais pourquoi tu ne manges pas plus de soumise ? » C'est à quoi je leur réponds ? « Mais t'es mignon, mais je ne vais pas ralé le poulet à la pause de 10 heures et le cuisiner devant toi, le manger devant toi. » La protéine, l'avantage, c'est l'absorption qui va se faire très rapidement pour éviter, pour lutter contre le catabolisme musculaire. Ça va être ensuite qu'il n'y aura que la protéine, il n'y aura pas de mauvais lipides, il n'y aura pas de mauvais glucides. C'est vraiment quelque chose de vraiment pratique et c'est facile à boire, se boire en deux secondes. C'est pourquoi j'utilise la protéine, c'est vraiment pour des raisons de simplicité et d'efficacité, tout simplement. Il n'y a pas de dopage, il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'hormonal. Tu vas me transformer juste en prenant de la protéine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce sujet-là. N'oublie pas de liker, de partager, de partager sur le mur des gens qui pensent que la protéine est dopage. Je vais vous mettre cette vidéo sur son livre. Sous-titrage Société Radio-Canada